4, 3, 2, 1 ! Tokyo, il y a peu de temps de cela. Cette semaine, j'ai envie de vous parler des endroits où j'aime bien finalement me balader et revenir encore et encore. Et vous l'avez compris, bien sûr, c'est sur Tokyo. Donc, on va vous parler d'endroits que j'ai déjà fait. Mais avant toute chose, on va passer par le fameux sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va manger un burger sur Tokyo. Ça tombe bien, vu qu'on est en train de se balader là-bas. On va suivre une japonaise qui vit à Kyoto et faire la guerre contre les nazis. Oui, j'aime faire des imitations de nazis un peu pourries. C'est une passion secrète. Mais allez, on est parti pour la balade sur Tokyo. Donc, vous le savez, Tokyo, je n'ai pas habité sur place. Moi, j'étais le Kyotoïte du coin. Mais j'ai un peu bourlingué là-bas. J'ai fait au total, je pense, environ 6 passages sur la ville. Et j'ai dû cumuler, rester environ 3 mois au total, je pense. Donc, si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous comprendrez que je reste en moyenne 2 semaines à chaque fois quand je vais sur Tokyo. Une semaine, j'ai toujours trouvé que c'était très très court. Et 2 semaines, souvent, ce n'est pas assez non plus. Mais ça reste un temps qui permet de faire quand même pas mal de choses sur place. C'est donc une ville que j'aime beaucoup. Vous l'avez compris au fil du podcast. Déjà, c'était mon premier contact avec le Japon. Ça a été mon premier crush finalement avec le Japon. L'ambiance japonaise que j'aime tant, c'est là, c'est la première fois que j'ai vécu tout ça. C'est la première fois aussi que je suis tombé amoureux d'une asiatique finalement, parce que moi, je n'étais pas très intéressé par les asiatiques à la base. Puis, je suis retombé amoureux d'une asiatique et encore et encore et encore. Bah oui, à Tokyo, je tombe amoureux toutes les 30 secondes et pour moi, c'est très compliqué à gérer tout cet afflux d'amour envers les Megumi, vous l'avez compris. Bon, je vous rassure, je ne suis pas un pervers slash talker, slash relou, etc. ou je sais quoi d'autre. Mais c'est vrai que j'ai souvent trouvé... Bah voilà, j'ai eu aussi mon premier crush. J'ai trouvé les japonaises magnifiques quand j'étais à Tokyo et je suis tombé des nus. Voilà, je ne connaissais pas, j'ai découvert et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais voilà, Tokyo, je l'aime surtout car c'est la grandeur des buildings. Voilà, il y a des buildings partout. Oui, j'adore les buildings. Peut-être pas autant que les Megumi. Quoique, j'aime bien les buildings quand même. Et pour moi, Tokyo, c'est aussi les fameux quartiers résidentiels qui sont tout autant nombreux que les quartiers vivants. sont les ruelles qui arpentent un peu dans tous les sens, côté speed qu'on voit à Tokyo, bien sûr, mais aussi l'an que je trouve qu'on a dans cette ville qui est une ville gigantesque qui bouge, bien sûr, mais qui reste super safe. Tokyo, c'est finalement des villes dans une ville, des ambiances qui sont super différentes. Il y en a pour tous les goûts. Et si c'est une ville qui pulse, qui a de la vie et qui rayonne, encore une fois, je vous dis, c'est aussi un côté très lent et calme dans les quartiers résidentiels de Tokyo. Et il y en a plein. Et j'adore ce petit contraste. Bien sûr, Tokyo, comme toutes les grandes villes du monde, a plein de mauvais côtés. Je pense qu'habiter dans un tout petit appartement qui va vous coûter la peau des fesses, comme on dit, c'est pas génial. La proximité avec les gens, parce que oui, c'est difficile d'être tout seul quand même tout le temps à Tokyo. Forcément, c'est une grande ville. Les métros, n'en parlons pas. Il y a le bruit aussi, qui peut être une ville très bruyante, même si on en a déjà parlé. Moi, je pense qu'on peut s'éloigner assez facilement de toute l'agitation, même en habitant dans les quartiers les plus connus. Là où il y a le plus de monde, il y a quand même moyen d'être assez tranquille. Il y a aussi la proximité dans les transports. Vous avez déjà vu toutes ces vidéos. Moi, je l'ai déjà vécu. D'avoir pris un métro blindé en hors de pointe, j'ai dû en laisser passer au moins 9 ou 10 avant de pouvoir, je ne sais pas comment, rentrer dedans et je ne sais pas comment sortir de ce métro. La froideur des gens dans la rue, les tokyoïtes sont connus aussi pour ne pas être les plus chaleureux du monde. Mais bon, aussi, quand on vit dans une grande ville, ce phénomène, il arrive facilement. Moi, j'étais le premier, il y a dans ma jeunesse, à arriver à Paris et me dire, me moquer des Parisiens qui tiraient tous la gueule dans le métro. J'étais là, quelle bande de plou, quelle bande de bouseux qui font la gueule. Les pauvres types. Quand on prend le métro tous les jours, on n'a pas spécialement envie de sourire à la vie. Et vous-même qui étiez genre, oui, moi, je m'en fous, je souris, c'est super, super content d'être là. Assez rapidement, vous prenez le pli de faire la gueule parce que le métro, ce n'est pas forcément l'ambiance qui vous donne le plus envie, encore une fois, de sourire à la vie. Bref, vous l'avez compris, Tokyo, j'aime bien. Quand j'arrive en ville, il y a des coins que je reviens souvent et souvent, 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 souvent. Oui, parce qu'il y a des coins où j'aime bien me balader malgré le fait que j'ai encore plein de trucs à visiter. Ça fait toujours plaisir, finalement, de refaire un quartier, de refaire une balade qu'on a déjà fait, qu'on a apprécié. Il y a une rue, un café, un coin qu'on kiffe bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces petits endroits qui ne sont pas forcément hyper originaux, mais dont j'ai sûrement déjà parlé, en plus, dans ce podcast, dans les podcasts balades, je veux dire. Mais c'est des endroits où j'aime bien repasser quand je passe par la capitale, tout simplement. ça me fait plaisir de repasser dans ces endroits-là. Et allez, on part tout de suite avec le sac à dos d'Oral Exploratis. Let's go ! Et le premier coin, et qui n'ont pas des moindres pour moi, c'est la petite rue dont je vous ai souvent parlé. C'est une rue piétonne qui démarre à Shibuya et qui remonte vers le Yoyogi Cohen, mais qui remonte surtout pour moi jusqu'à mon spot préféré in the world, c'est Fuglen Coffee. Je vous en ai déjà parlé aussi maintes fois. Tout est cool, moi je trouve, dans cette petite rue piétonne qui est franchement super calme, mais qui reste quand même assez animée, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de restos et de bars le long de la rue quand on est au démarrage de Shibuya, on va dire. Après, plus on avance dans la rue, plus ça devient un peu résidentiel. Donc la rue, elle est quand même en plein Shibuya, mais ça casse quand même avec l'ambiance du Shibuya Crossing. Et pourtant, comme je vous le dis, cette rue, elle est à peine à 5 minutes à pied, je pense, du Crossing. Puis se poser, ben voilà, dans mon café préféré qui donne sur cette rue piétonne avec des grandes baies vitrées où il y a justement des comptoirs où on est assis devant cette petite rue. Ben voilà, moi j'aime bien, on voit les japonais passer, j'aime me poser, regarder un peu ce spectacle de rue qui n'a rien d'extraordinaire, mais on est dans l'ambiance, on est dans l'ambiance de Tokyo. Et puis cette balade, franchement, je l'aime surtout de nuit. Dans l'autre sens, on va dire, donc là, c'est pas tout à fait la même balade parce que du coup, on est un petit peu plus loin. C'est du sens en partant de Shinjuku et une fois la gare de Shinjuku traversée, par le dessus, parce qu'on va pas par le dessous de Shinjuku parce que si vous faites partie de ces rares personnes parce que moi, j'ai un super sens de l'orientation, vraiment, c'est une de mes qualités principales, je pense, pas donner plein de qualités, mais le sens de l'orientation, c'est vraiment un truc dans lequel je suis doué. Je me repère hyper facilement, je retrouve facilement mon chemin, etc. J'ai rarement de problèmes là-dessus. Mais j'avoue que la gare de Shinjuku, pour arriver à repérer la sortie qu'on avait ciblée et pouvoir sortir vraiment à l'endroit où on a envie, sauf si on a fait le trajet 255 fois, c'est quand même un peu chaud. Moi, il y a le nombre de fois où j'étais dans la gare de Shinjuku, je n'ai pas pris souvent, mais les rares fois où j'étais dans le sous-sol et que je pensais vraiment avoir ciblé la bonne sortie en me disant ouais, mais là, si je pars par là, je suis quand même du bon côté, j'ai pris ouest. Forcément, je suis parti du bon côté, j'ai pris les bons embranchements, c'est logique que je vais sortir. Ah bah non, je ne sors pas du tout au bon endroit, je me retrouvais à la sortie qui était totalement au nord. Je me suis dit mais comment j'ai pu me retrouver ici ? Shinjuku, c'est magique pour ça. J'ai connu des Français qui étaient en larmes à Shinjuku qui se sont perdus vraiment dans la gare et qui ont mis plus du nord pour sortir. Ça existe vraiment. Et c'est vrai que c'est une saloperie de gare. Ce n'est pas la pire gare que je connaisse au Japon. Moi, il y en a une que je déteste encore plus qui est beaucoup plus petite mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à prendre le bon train. J'ai oublié son nom mais c'est dans le sud de Tokyo. Mais voilà, la gare de Shinjuku, ce n'est pas la plus funky. Ah, la gare de Nagoya aussi. Je déteste la gare de Nagoya qui fait partie des gares que je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi mais celle-là, je déteste la gare de Nagoya. Bref, on n'est pas là pour parler des gares aujourd'hui donc on va passer Shinjuku mais par-dessus parce que par-dessus déjà c'est vachement plus sympa. Il y a une passerelle qui passe au-dessus des rails, il y a des boutiques, c'est chouette. Et en traversant par-dessus, on arrive facilement de l'autre côté de la gare. Et moi, j'adore passer par là de nuit. On est dans la pénombre, en plein dans la pénombre de la nuit de Tokyo 8. Des ruelles qui longent les rails, je vous en ai déjà parlé, ça longe les rails et les habitations, donc les rails de chemin de fer. On a le son des trains qui passent ou des passages à niveau qui vont s'allumer avec le petit son que j'aime beaucoup. Moi, je vous ai déjà aussi parlé des sons au Japon. On est souvent tout seul dans cette petite rue quand on se balade, pas forcément hyper tard, à 22h ou même à 21h parfois. On va croiser quelques passants mais dans une pénombre, il y a vraiment une ambiance qui pourrait en temps normal être super inquiétante au final parce que c'est vraiment très peu lumineux, c'est des toutes petites ruelles. On est entre les rails de train et des gros immeubles. Donc dans d'autres villes, ça serait un petit peu craignos, on aurait un petit peu peur. Peut-être, on ne passerait même peut-être pas par là. Il n'y aurait pas de plaisir à passer par là. Mais là, c'est le calme. C'est vraiment un côté paisible qui se fait sentir et une ambiance que je sur-kiffe. Je fais souvent cette balade finalement après avoir mangé un fameux chatty-chatty, je vous en ai parlé plusieurs fois, ce burger à Shinjuku. Puis c'est la marche pour la digestion qui permet de marcher pendant une heure environ, je crois, peut-être un petit peu moins quand même. Avant de se poser, à Fuglen, dans mon café, comme je vous l'ai dit, qui est ouvert la nuit aussi. Et on peut boire là-bas un petit ouméchou, donc un alcool de prune. C'est dans une ambiance qui est parfaite pour ça parce que je trouve que la pénombre de la rue, l'ambiance très calme et en plus, Fuglen qui est très bois, très pénombre à l'intérieur aussi. Toute l'ambiance, la déco est vraiment super chouette. C'est parfait pour boire un petit ouméchou dans la ville de Tokyo, je trouve. Je crois que c'est vraiment ma petite habitude, la petite habitude de NJ, ma petite balade tokyoïde que je préfère en ville et franchement de loin. Je pense que c'est vraiment mon combo. Aller bouffer à chatty-chatty, me balader la nuit là-dedans, plus c'est tard, moins il y a de jambres, plus c'est cool et finir par boire mon petit ouméchou sur place à Fuglen. Franchement, c'est le kiff. On va rester un peu dans le quartier car on va aller du côté cette fois-ci d'Omote Sando. Bon, Omote Sando, vous connaissez sûrement si vous êtes allé à Tokyo ou bien si vous préparez un voyage, vous l'avez déjà vu forcément dans les guides, c'est l'équivalent en quelque sorte des Champs-Elysées. C'est une grande avenue qui est difficile à traverser, il y a plein de boutiques de luxe partout, donc voilà pourquoi ça ressemble un peu aux Champs-Elysées. Alors, c'est pas vraiment ce Omote Sando là que je kiffe, moi c'est celui qui est parallèle, il est vraiment très proche mais il est parallèle des deux côtés de l'avenue car si vous vous aventurez un peu dans les rues parallèles, vous pourrez trouver plein de ruelles qui sont vraiment très très chouettes. Des ruelles principalement résidentielles avec de jolis immeubles voire des maisons et j'ose pas imaginer le prix des maisons là-bas, ça doit être assez horrible, voilà, il y a du bourgeois, voilà, on va pas se cacher, il y a du bourgeois, il y a aussi des petits cafés, des boutiques de quartier, alors il y a, je parle pas des rues avec plein de boutiques, mais pas des rues qui sont très animées comme 4 streets, mais c'est des petites ruelles où parfois il va y avoir un petit, voilà, un petit café ou un, je sais pas, un vendeur de disques ou un truc à la con, un petit shop de vêtements qui vont être planqués et sinon c'est que des habitations et moi j'adore vraiment ce coin et je parle, donc voilà, il y a aussi des, c'est toutes les rues qui sont parallèles aux Motessando et puis plus on s'éloigne, plus elles sont sympathiques je trouve. Ça monte, ça descend, c'est des rues qui sont super, super sinueuses, ça part dans tous les sens, ça fait limite un mini labyrinthe mais franchement, j'adore me promener dans ces quartiers-là. Je me souviens même d'avoir amené une amie là-bas qui n'aime pas spécialement Tokyo, même avant ça, elle détestait Tokyo, elle, elle est de Kyoto, elle vit, enfin, elle est de Kyoto, elle est française, mais elle a vécu plusieurs fois à Kyoto, elle aime vraiment Kyoto, elle est venue je sais pas combien de fois au Japon avant, maintenant elle vit à Kyoto, elle a son visa et elle aimait pas Tokyo. Voilà, Tokyo c'était le truc, c'était la ville qui lui plaisait pas. Ça a jamais été son truc quoi. Eh bien, j'avais réussi à lui faire aimer la ville en y allant avec elle, entre autres grâce à ce petit quartier qui vaut vraiment le détour de se perdre et d'explorer en prenant son temps, loin finalement du tumulte, comme je vous le disais, de 4 streets ou de la grande avenue de Motessando ou voir d'Arajuku qui, moi, Rajuku, ça me parle pas beaucoup, c'est pas trop mon kiff, il y a plein de gens qui adorent Rajuku, moi j'avoue, c'est un peu le pire coin pour moi de ce coin-là, de tout ce coin-là, c'est vraiment pas mon kiff, mais encore une fois, il faut de tout pour faire un monde comme dirait Arnold et Willy. Pour moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des petites balades par là-bas et de se perdre dans les ruelles comme je vous l'ai dit, je découvre toujours des nouveaux passages, des nouveaux endroits à chaque fois que j'y retourne et puis j'aime bien l'ambiance tout simplement. Et car je suis un Shibuya boy, un gars de Shibuya, mais sans le bronzage, j'ai pas le maquillage de camions volés non plus, j'ai pas les fossiles et j'ai pas les ongles de 3 mètres, je n'en reste pas moins un gars de Shibuya. Alors oui, je kiffe l'arrondissement, je ne suis pas forcément un fan de Shibuya, le Shibuya centre, le Shibuya crossing, mais pour moi, c'est souvent le point de départ de plein de balades et de coins cools. Et le prochain où j'ai envie de vous amener, il faut aller à l'opposé des magasins quand on est au crossing et passer la gare dans l'autre sens finalement pour se rendre vers un quartier qui est super chic et résidentiel qui vous amènera jusqu'à Daikanyama qui est un autre quartier hipster bobo tuné à bloc. La balade de Shibuya à Daikanyama à pied peut être hyper rapide de mémoire en une dizaine de minutes ou quelques dizaines de minutes peut être un Shouya voilà peut être 10-20 minutes vous pouvez vous retrouver à Daikanyama à pied. Mais là aussi on est aux portes de Shibuya et pourtant on est dans un tout petit enfin on est dans un petit quartier qui est totalement résidentiel avec des maisons des buildings des beaux buildings très neufs mais aussi des maisons un peu pouraves c'est calme c'est totalement calme vraiment on n'a pas l'impression d'être à 5 minutes à pied du Shibuya crossing vraiment à 5 minutes à pied du Shibuya crossing vous pouvez trouver ces quartiers là c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal moi à comprendre les français qui habitent à Tokyo et qui disent que Tokyo c'est bruyant qu'on n'est jamais seul qu'on se sent oppressé que c'est affreux moi je pense qu'il y a quand même pas mal de coins faciles d'accès qui permettent de vivre plus paisiblement c'est sûr qu'en trainant à Shinjuku en plein centre ou dans le centre de Shibuya bon bah là oui vous allez avoir c'est tumultueux il va y avoir de la musique c'est criard etc mais franchement assez rapidement on peut trouver des quartiers résidentiels qui sont souvent beaucoup plus calmes que les quartiers résidentiels parisiens si je devais comparer comme le 15ème ou le 14ème arrondissement moi j'habitais dans le 14ème arrondissement qui était assez résidentiel mais c'était quand même moins calme que tous ces quartiers de Tokyo finalement et dans cette balade bah il n'y a vraiment rien d'extraordinaire je ne vais pas vous mentir c'est pas le Tokyo waouh qu'on vient voir en tant que touriste mais pour moi ça reste une balade vraiment super paisible c'est chouette à découvrir plein de petites rues qui partent dans tous les sens et moi j'aime ça les rues qui partent dans tous les sens on apprécie et on sent l'ambiance du vrai Tokyo je trouve je fais souvent cette balade pour me rendre à Daikanyama où j'aime bien flâner et passer au moins au moins une fois on va dire au fameux bookstore T-Site c'est un endroit qui vous plaira ça c'est sûr si vous aimez les beaux livres les magazines il y a vraiment de quoi faire et de perdre une bonne heure sur place à Bukine et souvent je continue ma balade en descendant les rues qui vont jusqu'à Nakameguro là aussi pour moi c'est un plaisir puisque ces rues entre le centre de Daikanyama et le centre de Nakameguro bah comment dire c'est moins un plaisir de le faire dans l'autre sens c'est à dire de faire de Nakameguro à Daikanyama parce que là il faut tout remonter moi qui déteste monter c'est vraiment pourri mais par contre quand on descend de l'autre côté bah c'est plutôt sympa car oui pour moi c'est un plaisir à Tokyo qu'on n'a pas trop finalement à Kyoto c'est que Tokyo est une ville qui est très vallonnée ça monte ça descend ça remonte ça redescend dans tous les sens les ruelles vont n'importe comment c'est un vrai bordel organisé là où Kyoto bah finalement c'est tout plat et c'est en ligne droite c'est un quadrillage à Nakameguro pardon à Nakameguro je vais pas y arriver à Nakameguro voilà justement il y a aussi plein de quartiers résidentiels avec de super belles baraques vraiment il y a des des baraques d'architectes qui sont magnifiques qu'on peut retrouver du coup entre Nakameguro et Daikanyama elles ont vraiment de la gueule et en se perdant un petit peu dans les coins on tombe souvent assez facilement sur des très très belles maisons et puis sur place à Nakameguro bah j'ai la petite balade sur le canal Sakura que tout le monde connait elle est très célèbre pendant les cerisiens en fleurs parce que c'est vrai que c'est très très joli j'avais fait des super photos moi pendant la fin des Sakura et quand il illumine le soir bon c'est un bordel sans nom parce qu'il y a des centaines des milliers de personnes qui sont là mais c'est quand même hyper sympa de se balader partout le temps dans ce quartier moi ma petite habitude aussi sur place c'est d'aller me poser à Onibus Coffee celui-ci c'est un coffee shop qui donne sur les rails je vous en ai aussi déjà parlé plusieurs fois et l'ambiance du lieu est vraiment chouette c'est une petite guérite au rez-de-chaussée on peut se poser dehors sous un préau et il y a une petite salle juste au-dessus le coffee shop est mignon il a vraiment un charme fou c'est le genre de coffee shop finalement qui vous fait aimer les coffee shop au Japon vraiment la particularité du coffee shop au Japon et de l'autre côté des rails moi j'aime bien aussi suivre et continuer le chemin parce que ce que j'adore c'est à Tokyo c'est les dessous de rails qui vont être aménagés par des boutiques et celles de Nakameguro elles ont vraiment de la gueule sous des arcades donc en dessous des rails vous l'avez compris ça fait vraiment classe moi à chaque fois que je passe là-bas je rêve d'avoir une boutique un jour je m'étais même amusé à regarder parce qu'il y avait un local en vente à cet espace-là et je regardais les prix bon je n'ai pas du tout l'argent et rien du tout à faire là-bas mais voilà je me suis dit ah putain qu'est-ce que j'aimerais bien acheter une boutique ici je trouve ça super joli alors c'est peut-être pas le meilleur coin commercialement parlant mais j'adorais avoir mon petit café ou ma boutique de je sais pas quoi dans un coin comme ça mais allez on va aller beaucoup plus loin et cette fois on va partir du côté de Kichijoji alors Kichijoji c'est aussi un coin où j'adore flâner Kichijoji ça vous parle peut-être pas et pourtant vous avez peut-être planifié d'y aller et sans trop le savoir car c'est là qu'on trouve le fameux musée Ghibli ou Ghibli je sais jamais je ne connais pas quel team c'est les teams chocolatines je vais dire Ghibli mais Ghibli je ne sais pas je dirais les deux voilà comme ça je ne ferai pas de peine à personne et honnêtement j'ai aucune idée de comment on le dit la première fois que j'y suis allé j'y suis allé justement pour ça pour aller voir ce musée mais même si j'ai passé un très bon moment à l'intérieur de ce musée c'est au final surtout le quartier que j'ai adoré il y a un grand parc où se trouve le musée qui est vraiment chouette pour se balader c'est le genre de petit parc qu'on aime bien pour la promenade dominicale et puis tout le quartier autour est vraiment génial c'est un petit centre-ville qui est super animé avec tout autour des quartiers résidentiels vous commencez à avoir l'habitude comme on les aime là-bas aussi j'ai ma petite habitude c'est pas un café cette fois-ci mais un bar qui s'appelle le Yona Yona Bar qui est une célèbre marque de bière qui a son bar sur place c'est pas le seul je crois qu'ils en ont plusieurs au Japon où on peut boire des bières de leur cru que j'aime beaucoup personnellement comme la Suiyobi Noneko qui est une de mes bières préférées on va dire de bière de Konbini voilà c'est pas une craft beer mais de bière de Konbini c'est une de mes bières préférées qui est donc le chat du mercredi la Suiyobi Noneko donc il a un visuel en plus qui est super cute la canette la canette est très très belle très originale c'est même pour ça la première fois que je l'avais pris parce que je trouvais que le visuel était sympa et la bière est plutôt bonne et sur place on peut manger aussi des saucisses bah oui des saucisses vous connaissez mon amour de la cuisine japonaise des pommes de terre au beurre aillé et des saucisses à la raclette oui la saucisse à la raclette forcément on peut pas y échapper voilà surtout quand on est expat quand il y a écrit saucisse avec raclette sur le menu vous dites ok les gars on arrête tout on est parti là dessus moi perso donc perso j'adore aller manger là-bas pour bah voilà le côté un peu on en mange pas souvent des saucisses donc c'est plutôt cool et de boire des bonnes bières voilà c'est une marque de bières que j'aime bien il y a plusieurs bières chez eux qui sont bonnes donc c'est mon petit plaisir à Kishi Joji donc j'adore voilà j'adore ce quartier pour ces petites ruelles comme je le disais qui sont hyper animées il y a plein de petites boutiques de quartier il y a des petits parcs aussi qui sont hyper mignons pas des grands parcs de balade mais de tout petits parcs de quartier voilà des petites pelouses où on peut se poser on peut faire un pique-nique il y a vraiment une ambiance je trouve là-bas dans ce genre de quartier où on est fier de dire hé les gars moi j'habite je suis un gars du 4-2 je sais pas s'il y a un numéro d'arrondissement à Tokyo mais bon on va dire le 4-2 en force mais non franchement c'est vraiment le truc où t'es content d'habiter là-bas et t'es content de ton quartier tu dis ouais c'est comme les gens qui habitent Montmartre moi j'aime pas Montmartre mais les gens qui vont habiter Montmartre vont dire hé moi j'habite Montmartre tu vois c'est classe bah Kichijoji alors peut-être que ça l'est pas du tout pour les Tokioites mais moi je trouve que c'est un quartier qui fait ouais t'es t'es un peu un mec de Kichijoji c'est un peu la classe et on va faire un autre tie-car car ouais moi je suis un gars de la banlieue bon je dis banlieue mais en fait ça reste dans le centre de Tokyo finalement mais dans ma tête de touriste parce que je reste un touriste à Tokyo le centre de Tokyo c'est pour moi autour de la Yamanote c'est vous savez le grand le train JR qui fait tout le tour qui fait un genre de cercle de Périf dans Tokyo voilà c'est comme le Périf finalement qui délimite Paris et en dehors de Paris quand tu quittes le Périf t'es plus dans Paris alors que là bah en fait quand tu quittes la Yamanote bah t'es toujours dans Tokyo dans les arrondissements de Tokyo puis tu peux quitter bien loin en fait et tu seras toujours dans des arrondissements de Tokyo mais bon moi je vous dis dans ma tête ça reste en dehors c'est la banlieue alors que pas du tout donc ouais mon autre tie-car bah ouais je kiffe me balader et traîner avec mon gang enfin si j'avais un gang bah oui je travaillais avec des canadiens donc forcément que j'utilise des mots aussi un peu et des expressions canadiens bah je traînerais avec eux là-bas c'est à Dugaoka je vous ai fait un épisode aussi spécial sur Dugaoka ça fait longtemps je crois mais voilà je vous avais fait un épisode là-dessus donc si vous voulez être curieux vous pouvez aller écouter vous l'avez compris moi je suis une saloperie de bourgeois oui je suis une saloperie de bourgeois mais j'ai pas l'argent qui va avec donc c'est un peu chiant je vous l'accorde parce que moi oui moi j'aime les quartiers bourgeois habituellement dans les villes les quartiers riches j'aime les belles choses j'aime les belles maisons j'aime les rues propres etc et je en fait je viens de me rendre compte que je suis une putain de chou-fou de luxe je suis un chou-fou de luxe voilà j'ai loupé ma vocation bah j'aime les trucs de bourgeois j'aime traîner des cafés toute la journée bah non il y a le coiffeur voilà c'est le coiffeur qui fait défaut voilà vu que j'ai pas de cheveux c'est les saloperies de gênes de mes parents qui m'ont fait rater une super vocation de chou-fou voilà j'aurais pu être un chou-fou de luxe mais ça ne sera pas possible mais bref on va parler de Ducaoka un quartier qui fait quand même pas mal bourgeois vous l'avez compris c'est pour ça que je racontais tout ça car là aussi on a un gros centre-ville toujours avec la gare en point d'ancrage c'est comme ça au Japon la gare est toujours super importante c'est souvent le centre névralgique d'un quartier il y a des grands magasins et des petits c'est une ambiance assez cool que j'aime beaucoup et très vite on va tomber sur les fameux quartiers résidentiels bah oui vous avez compris j'aime bien les quartiers qui sont résidentiels pas forcément pour voilà j'aime pas les quartiers où il se passe rien et pour y vivre et où il n'y a aucun magasin parce que ça me saoule mais par contre quand je me balade bah j'aime bien ou alors d'être dans le quartier résidentiel qui est à 5 minutes à pied du quartier qui bouge voilà ça c'est le kiff donc voilà il y a une genre de coulée verte en plus qui est vraiment chouette et c'est pas la seule au passage j'ai pas mal fait de coulées vertes dans l'ouest de Shibuya un peu par hasard souvent il y en avait même je me souviens une super longue que j'avais prise pendant presque 2 heures 2 heures à pied qui m'avait quasiment ramené dans le centre de Shibuya c'est vraiment cool à explorer c'est le genre de truc que j'aime vraiment ces petites coulées vertes dans Tokyo qui sont un peu planquées qui sont pas forcément les plus connues et plus balades mais qui sont plutôt sympathiques mais là on va parler de Jugaoka et Jugaoka il y a aussi mon petit coffee shop où j'aime bien bah oui dire ohio gozaimasu je dirais ça si je me levais tôt mais je me lèverais vraiment tôt donc je dirais pas ohio mais donc ce coffee shop c'est Onibus où j'ai déjà dit j'en ai déjà parlé d'Onibus il y a quelque temps à Nakamegro enfin dans cet épisode mais là ils en ont un autre qui est à 10 minutes environ à pied de la gare et pas vraiment à Jugaoka mais il est dans un autre quartier mais bon à 10 minutes à pied ça va c'est comme si c'était un peu le même quartier et il est vraiment chouette aussi il est tout mimi tout petit ils donnent bah oui en face de rails de chemin de fer c'est leur truc ils ont même un banc contre le grillage qu'ils donnent sur le chemin de fer ça fait vraiment bien au Japon quoi dans une réelle qui est totalement voilà encore résidentielle super calme bref je surkiffe et je vous en ai déjà parlé aussi de ce coffee shop c'est là où j'avais sympathisé avec une barista qui voulait que ses pâtisseries soient vendues partout au Japon franchement la fille elle était hyper chouette hyper sympathique elle avait bien discuté et c'est le genre de petit coffee shop de quartier alors là vous n'allez pas trouver beaucoup de touristes même bon je veux dire il n'est pas placé de hype de fou il n'est pas dans un quartier genre à mon avis c'est vraiment du je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et que c'est principalement vraiment les locaux du coin qui viennent ici mais bon allez on finira avec une deuxième balade mais je me rends compte avec une dernière par exemple une deuxième j'en ai déjà fait pas mal mais je me rends compte que les prochaines fois sur Tokyo il faudra vraiment que je reste plus de deux semaines car j'en ai encore plein que j'adore faire cette fois-ci on va repartir de Shibuya et de Fuglen pour aller vers Sasazuka en passant par des quartiers près de la gare de Yoyogi Uehara j'adore vraiment me balader aussi dans ces rues là ça monte ça descend et oui j'aime bien j'aime pas trop monter mais bon ça passe ça monte ça descend et puis voilà on peut redescendre après derrière donc c'est bien c'est animé on passe sous les rails on repasse en dessous je suis vraiment fan il y a plein de coffee shop que j'adore dans le coin et ensuite je vais pas vous faire tous les détails parce que j'en ai déjà parlé j'ai fait des épisodes spéciaux donc là c'est vraiment juste pour vous dire un peu les balades vraiment où j'adore retourner à chaque fois et là on va continuer donc cette balade dans les quartiers et bah oui résidentiels vous l'avez compris il y a encore une coulée verte on fait toujours dans l'originalité qui est vraiment sympa cette coulée verte qui serpente dans tout le quartier jusqu'à vous amener jusqu'à Sasazuka qui est un quartier que j'aime bien aussi rien d'extraordinaire qui est pas très grand mais moi pareil il est vivant autour d'une gare mais il est vraiment pas grand autour de la gare bon il y a une grande avenue c'est vrai que c'est très bruyant à côté de l'avenue mais de l'autre côté bah c'est assez calme c'est pas très loin de Shinjuku au final et pas très loin de Shibuya non plus et c'est aussi pas très loin de Shimo Kitazawa et avec une bah voilà il y a une mini vie de quartier tout autour j'adore me perdre toujours dans ces petites ruelles et souvent bah je fais ça pour finir je finis mon périple en fait je continue comme ça jusqu'à Shimo Kitazawa qui est aussi un haut lieu de la balade et de l'errance voilà pour se perdre et surtout magasiner et se balader franchement c'est des coins qui sont vraiment super chouettes mais bon ça commence à faire un petit peu long donc je vais m'arrêter là pour ces balades Tokyo It qui me plaisent tant et où j'aime revenir régulièrement je ferai sûrement un épisode 2 parce qu'il y en a voilà il y en a d'autres a priori de balades où je suis retourné où j'ai bien aimé retourner et où je retournerai sûrement la prochaine fois que j'irai à Tokyo mais en attendant il est grand temps de passer vous le savez à l'insta de la semaine et cette semaine on va suite le compte d'une japonaise qui s'appelle Rumi et qui est a priori coach santé et mère de 4 enfants bon bah c'est sa bio qui le dit car je dois le dire je ne la connais pas particulièrement on a déjà échangé et un petit peu discuté sur Instagram de temps en temps via des stories postées parce que oui Rumi elle habite à Kyoto et forcément les gens qui vivent à Kyoto ça me ravive plein de souvenirs surtout qu'elle arpente la ville et poste des stories et des photos de Kyoto régulièrement dont certains coins bah oui les coffee shops par exemple vous l'avez compris que j'affectionne beaucoup sur place ou alors on va avoir le droit à des photos régulièrement de la Kamogawa et c'est vrai que la vue sur la Kamogawa un truc poétique la Kamogawa moi ça me fait toujours quelque chose la première fois enfin pas la première fois à chaque fois que je traverse la Kamogawa et qu'on est sur un pont qu'on voit la rivière et les montagnes au bout ah je sais pas pour moi c'est Kyoto si je devais définir Kyoto c'est pas le temple d'or c'est pas le Kiyomizu Dera c'est pas je ne sais pas quoi non moi pour moi c'est la Kamogawa vous êtes sur un pont avec la vue vers le nord de Kyoto pour moi c'est ça pour moi c'est vraiment la carte postale de Kyoto c'est même mon fond d'écran mon fond d'écran de téléphone c'est la Kamogawa pris sur un pont c'est pour moi c'est Kyoto voilà c'est l'image de Kyoto que j'ai et bon sur son compte vous n'aurez pas du Japon carte postale non plus mais c'est du Japon de tous les jours enfin du Kyoto de tous les jours au final il y a des magasins des cafés des selfies un peu parfois des jolis lieux du compte Lifestyle finalement comme on les aime pour découvrir le suivre le quotidien d'une Kyotoite tout simplement si vous voulez la suivre son compte c'est Ruby avec un Y125 25 ou 25 on va le faire en français donc Ruby125 et comme d'hab le lien sera dans la description de l'épisode vous connaissez la chanson mais allez ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un burger bah oui un jour j'arriverai à vous faire croire que le burger c'est un plat traditionnel japonais et si j'y arrive pas et bah je demanderai à mon ami Voldemort lui il y arrivera peut-être parce que c'est sa rubrique qu'à lui sa rubrique qu'on ne nomme pas et oui vous l'avez compris donc cette semaine on va manger un burger un burger où ça bah si vous avez goûté le menu le menu bah si le menu le menu de l'épisode vous le savez et bien c'est un podcast sur Tokyo et donc le burger sera sur Tokyo on va rester sur place alors oui ça m'arrive de faire des infidélités burgerales je sais pas si ça se dit mais voilà à Tchati Tchati je dois l'avouer mais souvent c'est parce que j'ai pas le choix voilà c'est que dans le sens où c'est pas moi qui ai choisi le restaurant et que j'ai dû suivre tout simplement sinon je vais à Tchati Tchati mais je suis pas totalement relou voilà comme mec si vous m'invitez enfin m'invitez pour me payer si vous vous dites allez on va dans un burger on va dans cet endroit là je vais pas me rouler par terre en disant on peut pas aller là-bas on peut pas puis bon de toute façon je suis déjà allé 15 fois avant dans la semaine chez Tchati Tchati donc bon je peux faire une infidélité c'est pas très grave donc ce burger là il se trouve près de Castrict on en a parlé tout à l'heure non loin d'Omote Sando dans le petit quartier hipster que dis-je l'un des temples du hipsterisme tokyoïte et bien on y trouve un burger ma foi fort sympathique je l'ai découvert car Audrey donc une amie qui vit à Tokyo depuis maintenant bien longtemps plus de 7 ans si je dis pas de bêtises nous avait convié moi et Yann j'utilise des prénoms ça fait genre vous êtes hyper potes avec tous mes amis Yann des Hiroshima Safari à se faire un petit resto là-bas Yann je vous en ai parlé Hiroshima Safari je vous en ai déjà parlé je vous ai hautement invité à faire les Hiroshima Safari parce que c'était vraiment un des meilleurs moments que j'avais fait en tant que touriste et c'est devenu un ami maintenant vous l'avez compris et bon techniquement c'était plus un resto pour que Audrey et Yann se voient car ils travaillent ensemble Audrey travaille dans le tourisme et Yann est un de ses prestataires en quelque sorte je vais pas vous faire toute leur histoire non plus on va pas faire une histoire d'amour là-dessus un drama un drama japonais franco-japonais mais voilà en fait il s'était pas vu depuis très 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 longtemps lui il est à Hiroshima elle elle vit à Tokyo un amour impossible non il s'aime pas il travaille juste enfin il s'aime pas il se déteste pas non plus c'est compliqué tout ça mais voilà moi étant ami avec les deux finalement j'ai joué l'incrus le mec relou qui s'invite à vos soirées c'est moi surtout si on me promet un bon burger et puis la soirée était le midi donc finalement j'étais pas tant un relou que ça déjà niveau place et ambiance on est un peu bah à l'américaine voilà un peu burger à l'américaine c'est pas du tout japonisant et le lieu est assez grand et on va dire assez touristique de mémoire il y avait quand même pas mal de gaijin-san comme on dit donc il y avait autant de gaijin que de japonais le jour où j'y étais de mémoire côté burger bah c'était plutôt pas mal je dois l'avouer il y avait du choix c'était goûtu les frites étaient largement meilleures qu'à Chati-Chati mais bon c'est pas hyper compliqué parce que leurs frites il faut l'avouer elles sont pas vraiment ouf à Chati-Chati le burger par contre c'était moins bon j'ai moins aimé que celui de Chati-Chati mais ça faisait plutôt le job à vrai dire c'est une bonne adresse vraiment le burger est copieux la viande était de qualité bon on a pas tout le gras qu'on peut voir à Chati-Chati quand il y a la viande qui arrive devant vos yeux tu te dis oula mais qu'est-ce que c'est que ce truc là mais encore une fois bah j'ai bien mangé ce jour-là et je ne regrette pas du tout et en plus de burger on peut aussi manger des steaks frites des genres de croque-monsieur des salades bref bah vous voyez c'est l'ambiance l'ambiance les pancakes pour les amoureux de sucré on est à fond dans le food peut-être pas japonais mais la food US quoi on va dire et pour ma part bah j'ai pas trouvé le lieu quand même super chouette par contre il était pas naze mais c'est le genre d'ambiance et de déco qui me parle pas plus que ça mais bon il est quand même idéalement placé dans les petites ruelles de 4 streets qui sont vraiment super mignoles et ça change un peu voilà du côté tout prout-prout et luxueux d'omotesando du coup d'aller bouffer dans un burger à quelques pas et surtout que c'était pas non plus je crois pas que c'était très cher comme burger donc si vous voulez un bon burger dans le quartier bah c'est une adresse sûre alors c'est sûrement pas le meilleur et le plus original de la ville j'en doute pas surtout que j'avais pas testé 72 000 burgers à Tokyo mais il fait bien le boulot et c'est ce qu'on lui demande au final et vous savez ce qu'il fait le boulot aussi bah c'est mon coup de coeur de la semaine parce qu'ils vont faire un sacré taf vous allez le voir et oui le coup de coeur de cette semaine ils font le boulot ils ont sauvé le monde et personne ne le sait c'est dégueulasse et pourtant en plus ce sont des vrais losers des losers des bons gros losers quoi mais de quoi encore je parle et bah oui et bah je vais vous parler d'un petit coup de coeur série ou un petit coup de coeur netflixien mais qui est passé en netflix enfin peut-être notre mais moi je l'ai vu sur disney's plus c'est pas le genre de série qu'on kiffe de ouf voilà c'est pas le truc c'est pas la série de ma vie où je vais m'en souvenir je pense que je vais l'oublier assez rapidement mais j'ai quand même passé un bon moment en la regardant après ça va vraiment dépendre de votre humour car c'est aussi le genre de série qui plaira pas à tout le monde et que je rangerai dans la catégorie un peu hérocorp Kaamelott et compagnie même si c'est pas Kaamelott c'est pas le même humour que Kaamelott etc c'est un petit peu dans la même ambiance de ces séries où soit on accroche soit on n'accroche pas et souvent il faut un peu de temps pour accrocher il s'agit de Lazy Company c'est une série française avec justement un acteur de Kaamelott et recorp au casting on va suivre des soldats américains pendant la deuxième guerre mondiale bon américains sur le papier car ils sont joués par des francs chouillards bien de chez nous c'est une série française sans prétention au ton décalé on peut avoir du mal à accrocher comme je le disais au premier épisode et à l'ambiance qui est souvent le cas avec ce genre de série je trouve mais en s'accrochant un peu si c'est votre genre d'humour vous pourrez passer franchement un très bon moment surtout que la série elle se regarde assez vite il n'y a que 3 saisons il n'y a 10 épisodes par saison de mémoire donc franchement c'est très très rapide il y a un début il y a une fin donc c'est chouette ce n'est pas une série qui se fait un peu à l'arrache sans rien il y a une mini histoire il y a un suivi on va dire ce n'est pas forcément des mono épisodes on va dire il y a des héros qui meurent et ça j'aime bien moi j'aime bien quand il y a des héros qui meurent bon dit comme ça ça fait très série mélodramatique mais ce n'est pas du tout l'ambiance on est plutôt dans l'absurde il y a des personnages qu'on connait célèbres comme Hitler qui est super bien joué pour le coup on a parlé de nazi tout à l'heure il y a Churchill il y a De Gaulle qui sont beaucoup moins bien joués par contre mais voilà la série est ridicule il y a plein de choses qui sont ridicules mais j'ai pas mal apprécié ce côté ridicule justement j'ai passé un bon moment avec je l'ai vu sur Disney Plus comme je vous le disais mais je suppose qu'on doit pouvoir l'avoir sur diverses plateformes donc si vous ne savez par quoi regarder et que des séries comme AeroCorp vous ont bien fait marrer bah tentez les e-compagnie qui est quand même moins bien qu'un AeroCorp je ne vais pas vous le cacher mais puis c'est pas la même c'est pas forcément la même ambiance exactement mais voilà c'est un petit peu la même catégorie de séries mais voilà on a fini pour cette semaine l'épisode est un petit peu plus court parce que je vais devoir partir bientôt bah je pars en Autriche finalement parce que les frontières ont réouvert voilà c'est un peu le 30-15 ma vie on en profite dans le coup de coeur les frontières vont réouvrir pile le jour où je pars vu que j'avais déjà payé mon Airbnb et qu'il me coûtait un bras parce que c'est les fêtes et donc ça coûte super cher du coup et qu'il ne voulait pas me rembourser ce qui était normal parce que Airbnb ne rembourse pas et puis finalement les frontières ouvrent donc je vais tenter l'aventure prier pour moi que je ne reste pas couché je dois rester qu'un mois en Autriche mais prier pour moi que je ne me retrouve pas à un moment donné à ne pas pouvoir prendre l'avion ou être bloqué dans un Airbnb ça ne sera pas très funky mais bon j'ai un peu attendu jusqu'à la dernière minute et puis là finalement j'ai pris mon billet de train et je pars la semaine prochaine donc quand vous allez écouter ce podcast ça sera dans les deux jours qui viennent je vais partir en Autriche donc ça va être une petite découverte pour moi en espérant que a priori il n'y aura pas de lockdown parce que là il y avait un lockdown depuis trois semaines je crois et il n'y en aura pas pendant les fêtes après les fêtes j'espère qu'ils vont au moins tenir parce que j'aurai jusqu'au 15 janvier donc j'espère que jusqu'au 15 janvier je n'aurai pas de soucis et que je pourrai rentrer en avion après en France autre petit point il n'y aura pas cette semaine a priori de Road to Japan épisode 3 parce que je ne pense pas qu'il va se passer grand chose on verra puis je vous l'ai dit ça ne va pas popper toutes les semaines pas forcément toutes les deux semaines ça va popper quand il y a de l'actualité donc peut-être que pendant un mois il n'y aura pas d'épisode c'est un truc mais je veux juste faire un éreintum dans ce que j'avais raconté donc cette semaine parce que comme je vous l'avais dit je devais attendre j'avais quasiment le ok il n'avait plus qu'à signer il devait faire ça pendant le week-end et finalement j'ai eu une mini mauvaise nouvelle c'est qu'ils veulent discuter deux clauses du contrat qui est compréhensible voilà avec la société de portage donc le go n'est pas encore officiel et ça va repousser un petit peu mes démarches donc c'est un peu chiant parce que ça risque de repousser un petit peu mais j'aimerais vraiment qu'au mois de décembre ça soit lancé mais là j'ai plus la main dessus donc je ne peux plus vraiment voilà mettre de la pression c'est entre la boîte pour laquelle je travaille et cette boîte de portage donc ça peut traîner s'ils ne sont pas hyper au taquet donc voilà j'espère que ça va ça va quand même se faire vite parce que pour moi la complication déjà c'est parce que ça va me faire chier de devoir attendre encore un mois de plus ou deux mois de plus pour partir au Japon vous doutez bien moi j'avais tablé pour mars j'espérais mars ou avril bon bah là je ne sais pas si je vais pouvoir continuer avec ces dates peut-être pas vous le savez en plus là pour l'instant le Japon est fermé les frontières on ne peut pas y aller donc on ne sait pas combien de temps mais bon pour l'instant moi ça ne me concerne pas mais peut-être que ça me concernera dans quelques temps donc moi j'avais tablé pour mars ou avril et c'est vrai que j'ai déjà un petit planning je rentre en France mi-janvier je vais aller squatter chez un pote je vais préparer mes affaires je vais bah là je vis avec une valise donc je vais ressortir ma deuxième valise qui est stockée chez mon pote avec quelques affaires qui me restent dedans je m'étais envoyé des colis du Japon enfin des colis de France au Japon et donc de Japon en France quand j'étais revenu avec quelques bouquins que j'avais gardés comme je vous dis j'ai vendu beaucoup d'affaires mais il me restait 2-3 cartons chez mon pote donc là c'est pareil je vais retrier les affaires et je voudrais préparer tout ça pour quand je pars au Japon peut-être m'envoyer encore une fois ces affaires là-bas donc je voulais préparer tout ça de mi-janvier à début mars en gros puis finir les démarches sauf que bah là je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir partir donc je n'ai pas envie non plus de squatter chez mon pote Advitam donc pour s'organiser c'est pas super donc c'est pour ça que ça me saoule un peu parce que je ne sais pas quand je pars et donc il faudra sûrement que je me prenne à Airbnb quelque part je ne sais où encore pendant quelques temps donc c'est pas génial mais bon c'est les aléas de la vie c'est comme ça mais je vous tiendrai au courant alors si j'ai juste mon go je pense que je ne vous tiendrai pas au courant juste pour ça ou peut-être juste un petit mot dans le podcast comme je le fais aujourd'hui mais il y aura sûrement des épisodes j'ai plein de choses à raconter dans le Road to Japan donc pas tout de suite mais d'ici quelques semaines il devrait y en avoir des nouveaux et voilà c'est fini pour cette balade les prochains épisodes je ne sais plus ce que c'est exactement mais sachez que la dernière semaine je ferai un épisode bilan c'est un peu devenu une tradition de faire un petit bilan de moi et mon Japon cette année je ne suis pas allé au Japon pour la première fois depuis longtemps donc je vais vous parler de tout ça de comment j'ai ressenti ça etc donc ça sera un épisode un peu bilan puis du podcast aussi à savoir comment ça se parle et il y aura en début d'année l'autre épisode l'épisode projet de cette année et là il n'y en aura pas mal parce qu'a priori je vais pouvoir être au Japon cette année donc forcément ça va ouvrir quelques opportunités pour le podcast aussi donc on en parlera d'ici là mais il y a encore un ou deux épisodes avant à écouter je vous dis donc à bientôt qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ciao bye bye matane à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501